Salut ! Nous sommes le Fashion Trusty, donc je suis Nadine et moi Nadège. Voilà, donc le Fashion Trusty, c'est une nouvelle chaîne mode, beauté, lifestyle, voilà. Donc aujourd'hui, c'est notre première vidéo, toute première. Et on tenait aussi à vous souhaiter une très très bonne année 2017. Voilà, plein de bonnes choses, de la réussite, de la santé, de l'inspérité, du succès. Voilà, du succès. Donc pour cette première vidéo, nous, on a décidé de vous faire un petit haul. Parce que pour celles qui nous suivent déjà, elles savent que voilà, on aime beaucoup les voyages. Et ces derniers temps, donc on a fait, bon, les dernières vacances, on a fait un super beau voyage. Notamment aux Etats-Unis et on voulait vous faire ce petit haul. Donc voilà, on est parti à New York et à la Nouvelle-Ange. Alors pour toutes les filles qui sont intéressées par tout ce qui est, voilà, accessoires, bijoux pas chers, des choses sympathiques. Donc nous, on a été à, on commence par lequel, Pink Town ou ? Pink Town USA. Une super boutique pour avoir un style vraiment fashion, tendance. Tendance. Avec, voilà, c'est un peu bling bling, mais les prix ne sont pas chers. Ça dépend, il y en a pour tout le monde. On a vraiment, on tourne même le bling bling, mais à petite douze. Soft, soft. Donc il y en a pour tout le monde, ultra bling bling ou petit bling bling. Je ne sais pas, ça se fait. Donc voilà, et c'est vraiment, vraiment pas cher. Voilà, 1,50$. 1,50$. Donc voilà, 1,50$ le choker, donc super tendance. La tendance aussi des tout petits colliers, donc là, je vous montre. C'est des super beaux colliers, donc super sympas, donc avec des petits messages. Et donc là aussi, je ne sais pas quel t'as pris toi avec la nana ? C'est avec la nana. Donc c'est des super colliers, ras du cou, sympas. Voilà, tout simple. On peut même faire des super positions de colliers pour en avoir un petit peu plus. Et là, celui-ci, 2,50$, vous voyez, ce n'est même pas cher. Donc en euros, ce n'est pas cher du tout. C'est vraiment mignon, sympa et pas cher. Et là, c'est en mode, c'est une couronne. Donc pareil aussi, mini prix. Et celui-là, il est encore moins cher, il est à 2$. 2$. Donc c'est vraiment, vous pouvez y aller acheter en masse pour tout ce qu'il y a ces soirs. Franchement, c'est super sympa. On commence des stickers. Des stickers, alors une espèce de patch. Alors, je ne sais pas, vous avez peut-être dû les voir. Là, il y a une photo d'illustration sur... Là, en ce moment, on les voit beaucoup sur les blousons, sur les vestes en jean, les sacs et tout. Et donc là, pour le coup, nous, on s'est acheté ces stickers qu'on va pouvoir coller au grain de nos envies. Voilà, customisés sur des chemins. Voilà, voilà. Je suis pareil sur des sacs. Voilà, je ne sais pas, là, si vous voyez bien l'illustration, là. 1$, et je ne sais pas combien il y a de stickers, il y en a 3. Là, il y en a 3. Voilà. Donc 1$, les 3 stickers, c'est vraiment, c'est des motifs tendance. Et puis, il y avait aussi celui-ci. Donc pareil, c'est des motifs assez fun. Voilà, des bouches, des burgers. Donc, c'est vraiment une tendance assez... On s'est acheté les mêmes. Voilà. À 2,25$, il y a encore les prix dessus. Voilà. Et pour cela, il précise bien, can be used on bags, make-up bags, foam case, denim jackets. Voilà. Elle est finie. Petite pochette. Petite pochette. Voilà. Super mignonne. Elle est vraiment... La fourrure. Elle est assez grande. Il y a une petite anse à l'intérieur. Franchement, elle est super sympa. Colorée. Ça donne vraiment... Vous habillez simplement. Voilà. Peut-être un total look et jean. Vous mettez ça avec. Et franchement, c'est nickel. Moins de 10$. Moins de 10$. Franchement, pour les petites pochettes, là, comme ça. C'est sympa. Il y a un site internet. Oui, voilà. Et on vous mettra, voilà, tous les renseignements. Il y a un bar d'infos. Donc, si vous ne pouvez pas vous rendre à New York, on va aussi commander sur le site internet. Voilà. Je vous laissez t'intervenir. Voilà. Donc, on est aussi allé dans une boutique un peu vintage, un peu, voilà. Nous, on aime bien tout ce qui est vintage avec des... Vintage, je suis un peu plus. Voilà. Et puis, des accessoires de créateurs. Donc, là, c'était la boutique... Alors, il y a deux boutiques. Il y a Bacon Closet et il y a Buffalo Exchange. Et donc, là, on nous a... Là, on va vous montrer, voilà, des petits colliers sympas. Donc, là, ils sont un tout petit peu plus chers parce que là, c'est vraiment tout ce qui est créateur. Mais vraiment, quand on dit créateur, mais là, ceux-là, c'est vraiment créateur. Ils ne sont pas chers. Ils ne sont pas chers. Et là, pour le coup, ce petit collier super sympa, en superposition, celui-là, il était à 13,50$. Et celui-là, il était à 15,50$. Voilà. Donc, c'est un reste abordable. Ça va, ce n'est pas cher. C'est du créateur. Franchement, c'est super sympa. C'est vraiment des petites boutiques vintage qui se trouvent à Boucleen. Le quartier est sympa et les boutiques sont vraiment sympas. Donc, franchement, si vous pouvez un jour vous rendre à New York, rendez-vous dans ces boutiques-là. Bacon Closet et Buffalo Exchange. Et aussi celui-là, super sympa, avec une super belle pierre. Et pour le coup, celui-là, il est à 14,50$. Donc, toujours pareil, pas très cher. Je crois que même à Zara, les colliers sont un peu plus chers. Oui, des fois, des colliers, vous les trouvez à 40 euros. Voilà. Et là, c'est créateur. Donc, tout le monde ne l'aura pas. On va passer directement au make-up. Et la boutique s'appelle Cosmetic Market, the best for less. Ça dit... Voilà, ça parle d'elle-même. Donc, voilà, une super boutique où on peut trouver de la marque. Pas chère. De la marque qu'on connaît tous ici en France. C'est de la marque aussi qu'on ne connaît pas parce que c'est typiquement des États-Unis. Typique des États-Unis. Mais voilà, vous pourrez trouver de la marque Revlon, Estée Lauder, Bourgeois. Pour les vernis, il y a la marque Essie. Il y a vraiment... Ou Hopi. Je ne sais pas comment on dit. Hopi ou Hopi Eye. Voilà, c'est Hopi Eye. Moi, je dis Hopi. C'est Hopi Eye. Donc, vraiment, il y a de tout. Et puis, voilà, on va commencer tout de suite par... Là, c'est un petit mascara. Revlon, qu'on a acheté là-bas. Donc, pareil, donc mascara noir, basique. Et pour le coup, Revlon, quand même, c'est de la marque. C'est de la marque. Il était à 4,99$. Donc là, il est encore emballé. On ne s'en est toujours pas servi. Mais je suis sûre que dans pas longtemps, on va vous faire des hauls... Enfin, on va vous faire une petite revue make-up avec ça. Une petite revue make-up super sympa. Donc, on a aussi celui-là, tout mini. Du coup, c'est de la marque Clinique. Ça, c'est de la frais très bien. Il y a un petit mascara de la marque Clinique. Voilà, tout sympa, tout mini, tout beau. Et pour le coup, le prix aussi, il est sympa. 3,99$. Là, on parle vraiment en dollars. Je pense qu'un mascara comme ça, dans les boutiques, peut-être qu'à un 15€. Voilà, je pense. C'est beaucoup moins. Clinique, c'est vraiment une matrice. 3,99$. Donc, voilà, chez Cosmetic Market. Et là, pour le coup, ça, c'est un mascara. Alors, la marque, c'est... C'est une marque qu'on ne connaît pas ici. Monster Lash. C'est un mascara. C'est type bourgeois. C'est type L'Oréal bourgeois. Voilà. Il a coûté 2,99$. Donc, il fait un volume XXL. Voilà. En tout cas, c'est ce qui est noté. C'est ce qui est marqué. Donc, on s'en servira. Et pour 2,99$, franchement, ce n'est pas cher. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. On a trouvé aussi... Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est des... C'est un vernis. C'est un vernis. Un vernis. Un vernis pailleté, un peu marron. Il est vraiment bien. Oui, super sympa. Et ça, c'est la marque Essie. Donc, tout le monde la connaît. Je crois que c'est vendu dans tous les monops, etc. Dans tous les monops. Par contre, celui-là, je n'ai pas le prix. Ah, il a 2,99$. Essie. A 2,99$. C'est vraiment des prix imbattables. Franchement, il est... C'est pailleté. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est vraiment... C'est super beau, super sympa. C'est super sympa. Franchement, pour 2,99$ du Essie. Vous connaissez toute cette marque. Franchement, c'est vraiment bien. Les cœurs, donc les pinceaux. Voilà. Donc, on s'est trouvé pour faire son make-up. Donc, les pinceaux qui sont plutôt fluffy. Je vais en ouvrir un quand même. Et puis, toi, tu te reçois ? Bah, toi, on va faire un. Voilà, voilà. Des petits espèces de... Je ne sais pas si. Pour mettre la poudre ou... Peut-être le fond de teint. Voilà, le fond de teint. Mais tout ce qui est plutôt poudre. Donc, là, il est super fluffy. Un peu touffu comme ça. Super doux. Alors, la marque... Et voilà, en plus, le truc, c'est que c'était chez... Bar Mirati. Ah, ouais ? La marque coûte super cher. Et là, il y en a pour... Cadeau. 4 dollars. 99. Donc, il y a même pas que c'était un bar minéral. Bar Minéral. Donc, soft focus face. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. C'est vraiment... Voilà. Toutes les filles qui aiment se maquiller, vous connaissez cette marque. Voilà. Et on a trouvé aussi tout ça, là. Donc, plein d'outils Essential Tools. Vraiment des kits pour faire son maquillage. Et en plus, ce qu'il y a de sympa, c'est qu'il vous explique comment... Comment l'utiliser. Utiliser. Voilà. Là, c'est vraiment un set pour les yeux. Voilà. Pour les yeux. Je crois qu'ils ont même mis les numéros. Ouais. Donc, voilà. Il commence, en fait, par le step one. Bah, donc, les foundations, donc, la base de teint. Tout ce qui est... Voilà. Il indique aussi, donc, tout ce qui est fond de teint. Voilà. Et donc, du coup, après, il commence par 1,99 le pinceau. Voilà. Franchement, c'est de la qualité. Donc, je ne sais pas, c'est pas un bar minéral, mais... Franchement, c'est de la qualité. Voilà. C'est de la qualité. Et pour 1,99. Ensuite, le step 2. Step 2, c'est pour les yeux. Pour la définition des yeux. Donc, franchement, ce n'est pas cher. 1,99. Et vous avez 3 outils dedans. Voilà. Franchement, il ne faut pas faire mieux. Et là, il y a le même set aussi. Donc, le step 3. Et c'est pour le... Tout ce qui est highlighting et terminer son maquillage. Voilà. Et pour bien mélanger. Mélanger les couleurs, etc. Et il y en a pour 1,99. Donc, en euros, c'est vraiment que ça ne fait pas 1 euro. Et que dingue. Et que dingue, vraiment. Donc, là, c'est vraiment le bon plan. C'est vraiment, franchement, pour être allé à New York quelquefois, on va toujours dans cette boutique. Putain, on trouve tout. Et en plus, cette boutique, ils vendent de tout. Ils vendent même du parfum. Ils vendent un peu d'accessoires. Même tout ce qui est un peu maison, petit coup. Mais ils vendent surtout tout ce qui est maquillage, beauté, parfumerie. Il y a de tout. Et vraiment à des prix défiant toute concurrence. Et vraiment, c'est du outlet. Voilà. Si je ne pense pas que vous connaissiez cette marque. Oui. Tu as le bomber aussi. Oui. Je vais le prendre. Voilà. C'est... Alors, vous me connaissez. Le bomber. C'est l'indispensable mode. On a déjà les parties chercher son bomber. Moi, je l'ai pris un peu oversize. Histoire de coller à la tendance. Que ce ne soit pas trop serré. Moi, je n'aime pas coller quand c'est tout serré. Donc, voilà. Oversize. Franchement, il est bien. Et on l'a acheté chez Old Navy. Alors, ici, il n'y a pas... Il n'y a pas ce genre de boutique. Il n'y a pas ce genre de boutique. En fait, c'est un mélange entre peut-être le C et A. H&M. 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 Forever 20A. C'est un mix des deux. C'est un peu un mix des deux. Donc, du coup, toi, tu l'as pris. En fait, on l'a pris, mais vraiment boutique homme. Boutique homme. Et c'est ça, le truc sympa. C'est que on a été choper cette veste chez les hommes. C'est vraiment le côté oversize. Voilà, c'est peut-être conservé. Et franchement, elle est nickel. De toute façon, on vous montrera les essayages. Et pareil, moi, j'ai pris la même. En vert cali. Voilà, elle est sympa. La couleur sympa. Voilà, avec le petit orange, là. Et pareil, chez les hommes. Pour avoir le côté oversize. C'est la même, sauf en vert cali. Vraiment sympa. Sympa. Et franchement, pour le coup... Et ça va, elle est assez chaude. Elle est assez chaude. On ne fait pas l'hiver avec. Mais l'automne, la mi-saison. Quand les températures vont redescendre un tout petit peu. On va pouvoir la remettre en mars, avril. C'est vraiment sympa. Vintage. 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 C'est vraiment notre marque de fabrique. C'est nous, là. Ça, le vintage. La friperie. Et donc, tu nous montres... Moi, je me suis acheté... Tiens, un basic. C'est vraiment un basic. C'est une chemise en jean. Donc, cette chemise, on l'a choppée dans le magasin à Brooklyn. Bacon's Closet. Voilà. C'est vraiment le temple du vintage, là-bas. Si vraiment vous aimez le vintage. Le la friperie. Free vintage. C'est vraiment sympa d'aller là-bas. Et donc, là, c'est une... En plus, c'est une vrangleur. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est vraiment... Authentique. Ce n'est pas les petites chemises qu'on achète actuellement. Oui, qui sont tous stretch et puis qui clènent pas. Avec de l'élastane et qui ne tiennent pas. Et là, c'est vraiment pour le coup du vrai jean. C'est du vrai jean. Voilà. Soit point, soit de chanis, soit de chanis, soit de chanis. Donc, le truc qui tient. Tient. Solide. Solide. Donc, robuste. Vintage. Vintage. Et franchement, super sympa. Super sympa. C'est le basic à avoir. Et voilà. Et ce qui est sympa, c'est que c'est des pièces uniques. Donc, tout le monde ne les aura pas sur lui. Oui. Donc, tout le monde ne les aura pas. Enfin, tout le monde a une veste de Tiffany's mesandie. Mais en fait, c'est des pièces de la coupe. Elle est vraiment... Voilà. Donc, nous, vintage. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Voilà. Dans le même magasin, la même boutique. C'est... Là, c'est plus de la seconde main. Parce que là, la marque, c'est Uniqlo. Parce qu'ils vendent aussi de la seconde main. Là, c'est plus... Bah, c'est un jean. Un jean. Super sympa. Super sympa. La matière, elle est sympa. Elle n'est pas stretch. Moi, j'ai orange de jean qui se stretch. Et donc, là, c'est du vraiment jean. Il était déjà délavé. Donc, moi, j'aime bien. C'est un côté brut. Used. Voilà. Qui a déjà été porté. Et là, le jean, franchement, il est sympa. Franchement, il est pas très cher. Alors, la chemise, je sais plus. Mais c'est des fringues qu'on a pu avoir à moins de 10 dollars. Entre 10 et 15 dollars. 10-15 dollars. Pareil pour le jean. Voilà. C'est vraiment... C'est vraiment un jean sympathique. Franchement, il est sympa. Quoi d'autre ? Ah oui, une petite chemise. Une petite chemise. Alors, elle est vraiment super sympa. Voilà. Petite chemise à rayures. Très fluide. Avec un petit col. Un peu mousseline. Voilà, en mousseline. C'est fluide. Très légère. Avec un petit détail. Là, j'aime bien le petit détail du bouton. Très légère. Très fine. Fin. Un peu transparent. Franchement. Voilà, transparent. Franchement, super sympa. Ça, ça va avec un jean. Ça va avec tout. Avec tout, ouais. Donc, ça, ça va coûter, je sais pas, je sais plus. 3 dollars par là. Voilà, moins de 10 dollars. Après, c'est pas des prix qui sont... C'est pas une fripée. On va trouver des prix du style à 1 dollar, 2 dollars. C'est vraiment... C'est une boutique vraiment étudiée. Voilà. Et toutes les pièces, elles sont recherchées. C'est recherchées en fait. Tout est bien trié, tout est bien... Tout est bien aligné. Il n'y a pas besoin de fouiller dans des gros bas comme à Guérissol. Des bas comme à Guérissol. C'est vraiment bien répertorié. Tout est calibré. Surtout quand tu fais des... Tu postes tes vacances, t'as pas forcément le temps d'aller tout le temps farcouiller partout, partout. Mais voilà. C'est une grande boutique mais les choses sont quand même bien triées. Donc on arrive à voir tout de suite, au premier coup d'œil, les pièces à acheter. Ça c'est vraiment du vintage. C'est vraiment une matière, une très belle matière. Donc super sympa, super contente. La même boutique. C'est vraiment... C'est un paddhèf. Taille haute. C'est vraiment un paddhèf, un truc en mode starsky, star kiyotch ou les drôles de dames. Voilà, c'est super sympa, vintage, avec des poches. Avec des poches, vraiment... Nous on adore le vintage, donc vraiment cette pièce, elle est vraiment sympa. Ça aussi, moins de 20 dollars. Donc nickel. C'est encore un autre boutique. Oui, j'ai encore ça. Oui, oui, alors ça c'est vraiment des bandanas. Oui, des bandanas. Ça c'est le truc à avoir, le bandanas. Mais je me suis aussi acheté le même. Oui. Pas la même... Voilà. Donc ça aussi, à bacon, je crois même que tu as encore le plus. Là c'était 8 dollars. Ah voilà, ça c'est 8 dollars. Buffalo. Ah c'est même pas bacon, c'est des buffalo celui-là. Moi aussi, alors c'est Buffalo. Voilà. C'est vraiment le truc en mode. C'est vraiment le... À attacher, c'est vraiment l'accessoire tendance du moment. Voilà. Sous tendance mode. C'est plus, donc toujours pareil, les jeans un peu rétro vintage. Et là pour le coup, moi je suis tout salée dans la tendance, enfin c'est ce que j'ai trouvé en tout cas, tout ce qui est jean mum. Donc là, c'est les jean mum, donc les fameux jeans, on va dire de maman. Maman jean. Voilà, les mum jeans, donc qui sont un peu formes carottes, un peu larges au cuisse et resserré. Pour celui-ci, c'est la marque Lee Cooper. Et le jean est vraiment robuste, solide. La couleur est sympa. La couleur est sympa en plus. C'est vraiment le super déro, un peu rockabilly. Oui, la tendance rockabilly. Alors franchement, c'est sympa. C'est sympa, oui. Et dans la même veine, j'ai trouvé aussi, alors, un peu plus used, toujours chez Bacon's Closet, toujours chez Bacon's Closet, un peu plus trarête. Et je crois que j'ai dû l'acheter au rayon homme et je voulais une coupe vraiment super large. Et il est quand même taille basse et voilà, c'est super sympa. Voilà, on avait oublié ces petites écharpes qui viennent de chez Old Navy. La petite boutique dont on vous a parlé tout à l'heure. Voilà, des petites écharpes toutes simples. Ça tient chaud. Là, pour le coup, on a pris le même modèle, sauf Nadine, c'est blanc. Moi, c'est gris. Vraiment sympa. Et voilà. Il tient bien chaud. Il tient bien chaud. C'est ambiance plaid. Voilà. C'est ça. C'est vraiment la tendance plaid, laide. Super sympa, qui tient vraiment chaud. J'ai copié. Voilà, je sais, j'avoue. Elle a copié. On t'en va, mais j'ai copié. Oh là, c'est vraiment des petites mocassins Minetonga. Alors, vraiment, pour le coup, elles sont super sympas. Super mignonnes. Fourrées. Alors, avec ça, c'est vraiment... Alors, vous pouvez les mettre avec tout. Elles sont vraiment sympas. Et là, pour le coup, c'est un vrai bon plan parce qu'on l'avait acheté dans une boutique de déstockage. Une boutique de déstockage. Voilà, c'est du outlet. Et c'est vraiment... C'était vraiment pas chargé plus, non, en fait. On vous mettra tout ça dans... Ça, dans l'info. Les petites mocassins Minetonga. Alors, ça coûte une centaine d'euros. Et celle-là, on les avait mises 29,90€. Voilà, 29,99€. Non, 29,99€. Oui, voilà. 29,99€. Alors que ça, ça coûte plus de 100€. Voilà. Elles sont frangées. Super tendance. Et puis, en plus, avec la saison, là. Voilà, elles sont vraiment deux saisons. Et du coup, elles sont toutes mimies. On les adore. Franchement, ça, c'est bien pour un look décontracté. Alors, je sais pas si c'est bon pour aller au top avec. Je sais pas. Mais c'est à vous de voir après. Ouais, mais avec un jean, un petit pull. Voilà. Ça va avec tout. Voilà.